Précédemment, après des semaines de préparation, les techniciens du fort ont terminé l'installation des jeux. Ne manquent plus que les candidats, les Miss France inquiètent de ce qui va leur arriver. Chaque matin, les animaux du fort tombent d'une oreille indiscrète. Bon, allez, on y va. Émission spéciale Miss. On va faire des belles images. Le réalisateur, Bernard Flamand, répartit une douzaine de cadreurs sur l'ensemble des jeux. Coton-tige, sortie de coton-tige, la 5 laisse sortir. Va chercher le candidat en serré et je vais faire avancer la deuxième. Chaque caméra a un numéro, aucune place à l'improvisation. Chaque geste des candidats doit être filmé. Pendant ce temps-là, les Miss arrivent sur le fort et sont immédiatement fermés dans une cellule. Dans une heure, ça tourne. Alors juste avant, on leur explique deux-trois choses. Si vous êtes à la recherche d'un code, le papier sera sous la migale, d'accord ? Donc, c'est comme ça, vous êtes tranquille, avec votre main. Vous essayez de prendre la migale comme ça, vous mettez les doigts en dessous. C'est la meilleure façon. Si jamais vous faites ça, c'est pas mal, c'est déjà bien, bravo. Simplement, les pattes risquent un peu de se refermer. Non, t'essayes ? Ah oui, lui, c'est Jarry. Lui aussi candidat. 3, 2, 1, go ! La fougue des Miss France réveille certains occupants du fort. Dans une pièce à côté, ça gigote, ça ondule. Une cinquantaine de serpents, des dizaines de migales scorpions, des blades, criquets, verts, souris, rats. L'un des rares à les manipuler avec tendresse, c'est Denis Lebon. Là, je suis en train de placer les portes indices sur les pinces des scorpions, puisque les candidats récupèrent des indices sur les pinces des scorpions. Donc en fait, je place des petites goulottes en plastique qui leur permettent de récupérer les petits morceaux de papier où les codes sont notés dessus, ces petites goulottes ici. Dans quelques minutes, ces animaux vont subir les cris et l'hostilité des Miss France. C'est sûr qu'avant chaque épreuve, c'est toujours un peu stressant de ne pas savoir comment le candidat va réagir. Mais heureusement, je suis toujours juste à côté de l'épreuve pour pouvoir intervenir en cas de mauvaise réaction à des animaux vivants. Il faut faire attention. Quand ils partent vérifier les cellules, c'est le signe que le tournage va bientôt commencer. Passe-partout et passe-muraille en 26 et 16 ans de fort. Nous sommes déjà arrivés. Ici, c'est l'usine à ketchup. C'est l'usine à ketchup. Vive la tomate. Vous les testez parfois, les cellules ? Oui, mais discrètement, il ne faut pas le dire en perforant, il ne sait pas qu'on les teste. C'est un secret. Il parcourt des kilomètres sans jamais parler. Du coup, il tourne aussi pour des productions étrangères. 32 pays se sont déjà mesurés au fort. Libanais, Américains. Grosito. Mais aussi les Turcs, les Russes, les Coréens. Tiens, voilà le nôtre, le français. Vous allez être content, j'ai trouvé un. Ah non, c'est un... C'est mauvais. Mauvais, les miss, elles vont être dégoûtées. Je pense que vous serez très contents. Les jours de tournage, tous regardent le ciel. Pas un nuage aujourd'hui. Plus qu'un confort de travail, la pluie, le vent, sont observés avec inquiétude. Dis-moi, Laurent, est-ce que tu as eu le temps de regarder les conditions météorologiques pour demain ? Pour demain, ouais. Pour demain, ouais, ça va. Quelle que soit la météo, il faut tourner, quitte à changer la programmation à la dernière minute. Ça va bien nous compliquer la vie, effectivement. Quel type de jeu on ne peut pas faire quand il y a une mauvaise météo ? Dans les jeux en mer, c'est tout ce qui est au bord du fort, déjà, c'est peu envisageable, puisque là, on a forcément des déferlantes. Donc là, c'est impossible d'envisager quoi que ce soit. Non seulement on risque de blesser les candidats, mais c'est surtout que la mise en place des jeux va être quasiment impossible. Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Tout au long de l'hiver dernier, figurez-vous que le père Foura n'a pas manqué d'inventivité pour créer de nouvelles épreuves. Et oui, vous le savez, son but à lui, c'est d'empêcher nos candidats de s'emparer de son 13 ans. Même aguerri, il répète, Olivier Mine est le maître du fort depuis 13 ans. Dernier réglage avec les caméras. Après 9 semaines de préparation, la nouvelle saison de Fort Boyard commence dans quelques minutes. Nous allons donc découvrir dans un instant qui...